Salut à tous c'est Mister Freeze et on se retrouve donc dans l'entrepôt où je vous avais quitté. Donc l'entrepôt c'est un endroit assez sympa pour les magies. Qu'est-ce que j'ai de la merde ? Assez sympa pour XP. Alors, ouais, hop. Sympa pour XP puisqu'il y a pas mal d'ennemis et on peut se produire. Enfin y a pas mal d'ennemis, ils donnent pas mal de XP. Donc là on va utiliser le sort que vous avez donné, la maîtresse des essences de maux. A côté de ces horaires là. Je sais pas si vous voulez le montrer. Nan c'est bien mais... Là en fait ils craignent pas trop les trucs de... Enfin ils craignent des dégâts normaux qu'on peut utiliser sur des créatures de l'ombre. Pour qu'ils soient vraiment efficaces. Donc ça c'est des ennemis assez fiant vu que... Donc là ils font ça. Alors polluer en fait ça empêche d'utiliser la maîtrise. Mais surtout qu'ils esquivent tout c'est très fiant. On va essayer de le prendre sur le même pinceau, ça ira. Donc pour l'altération de l'état polluée là, y a pas de problème. Vu qu'ici il y a beaucoup d'objets qui permettent de polluer en fait. Ah salope. Je vais juste pas refaire dans le combat parce qu'en fait on veut les dégâts qu'ils font. Voilà. D'ailleurs ça peut rappeler à ceux qu'on joue au FF7. La grotte où on trouve... Vincent Valentine. Pas la grotte. Pas la grotte. Ah c'est le laboratoire enfin bon. Euh non c'est un manoir. J'ai bien pris. Avec les chauves souris. Enfin bon c'est pas la même ambiance. J'ai pas à moi les chauves souris comme ça ça me rappelle le FF7 je crois. Ah bah vraiment. Ça va. Putain le sein encore. Ah il m'a bouffé presque la moitié de mes MPS. C'est le point. Donc là ils ont beaucoup de vie. Mais ils font pas énormément de dégâts donc. Et puis ils ont une escape de merde. Ils en ont pas. Le gaz il me semble que ça fait polluer. Alors j'ai oublié de l'enlever sur pipin mais vu que c'est pas de malfiance. Ah il faut savoir que dormir ça enlève pas les attentions de ça apparemment. Voilà je vous avais dit hein c'est même pas l'espé. Voilà on obtient un purifié. Celui est entièrement collé. Bon elle est... Elle parle des souris. Enfin elle parle pas mais on sait ce qu'elle pense quoi. On leur parle. Là si on parle à... Je suis trop con. J'allais dire si on parle à ce... Non si on parle à ce... Tados. On voit que c'est un monstre. Là un petit Okami. Ouais. C'est dans la poche. Alors on a plus besoin de... Je pense. On peut défendre les autres ? C'est dans la poche. C'est dans la poche. C'est dans la poche. Peut-être que si l'autre peut attaquer c'est bien quoi. Bon. Voilà. Donc là cet endroit est totalement optionnel bien sûr. Mais je vous le montre pour le fond en fait. Voilà. Bon il dit un médicament moins moisi mais on va faire peut-être ça. Des tanks. Voilà des tanks. Les tanks c'est... Enfin vous avez eu dehors il y a des espèces de cratures et tout. Des meporgues. Je sais pas. Des espèces de... Des trucs de techno que je lui ai lancé là. Ce qui est bien dans l'arenage c'est qu'on arrive souvent à fuir. Là en fait j'essaie de trouver un truc. Je trouve pas d'ailleurs. Donc là ouais y'a 4 purifiés. C'est pas ça que je cherche. Ah là c'est ça que je cherche. Donc là on a un espèce de gosse qui monte à l'étable. On va prendre le dernier médicament. Ah je vous dis dans tout le reste y'a rien je crois. Y'en a un c'est un... ...gost. Bah le voilà. Et euh... J'sais pas si y'en a plein qui donnent des aigulaires à l'étable. On a tout ce qu'à faire ici en clair. Bah... C'est utile pour se reposer. Y'a 4 purifiés à obtenir. J'ai envie de le prendre. J'ai envie de le prendre. Y'a rien à faire. Et après ben... Faut juste euh... Voilà euh... Neuvier l'espèce de squelette là. Des squelettes des enfants. Alors j'vous l'ai déjà dit hein dans... Dans d'autres vidéos mais... Dans R&H on a jamais trop d'expérience hein. Alors à part ça on est niveau 100 bien sûr. Ça fait vraiment le faire hein. Parce que euh... Même le jeu euh... On termine niveau euh... 60 maximum. A la limite 70 quoi. Et déjà ça m'étonnera rien. Alors là ça fait un peu peur ce que je dis. Vu qu'on a même pas de niveau euh... 20 là. Si on a... Mais entre 20 et 25 là c'est ça. Si, genre oublant les clés unesquives. Putain mais il esquive le seul. Pour vous rappeler elle a un arc anti-pollution, à tous les coups ça l'empeuve d'avoir la plantation de tapauder. J'avais jamais pensé à ça. Ça se trouve Risa ouais elle a eu mis le... Je sais pas. Voilà. Et ça en fait c'est anti-altération d'état. Il faut le lancer avant qu'ils aient l'altération d'état en fait celui-là. C'est pas pour l'enlever celui-là, c'est pour pas qu'ils s'en prennent en fait. Bon ça c'est un peu rien, j'ai peut-être l'utilisé. Je vais fuir parce que sinon on aura rien le temps de voir. Et là en fait ça a ouvert la porte, le gamin, pour obtenir. Là on peut rien perdre ensuite. On peut pas dormir je veux dire. Mon bateau de souris ça me souffle. J'sais pas trop ce qu'elle craigne elle peut-être foudre ou vent. Ouais peut-être pas en marque, c'est pas logique. Attends je vais vérifier un truc. Il y a quoi là ? Ouais feu foudre vent, putain. Ah c'est feu, eau, foudre, vent, et nous bienvenue. Ah ouais, alors en fait y'est pas la terre. On prend plus rien. Alors la terre c'est-à-dire que c'est foudre, ou ou c'est un élément ou pas. Parce que là en fait vous avez vu la foudre est opposée au vent, etc. Je vais vous montrer mon banc à fer. Je vous avais vraiment pris cette terre. Ah celle-là où ? Là c'est le d'après. C'est une attaque qu'on nous avait appris aussi. Il y a une autre qu'on avait pas vue aussi. C'est celle-là. Ça c'est aussi les maîtresses d'essence des mots qu'on a appris. Voilà bon, on aurait quand même fallu dix minutes pour vous montrer. C'est saloperie dans ce repos. C'est bon. En plus c'est pas le seul endroit optionnel du jeu, mais bon. En plus là y'a rien. C'est juste un étage. Juste pour obtenir un amour à la fois. Bon, pour XP c'est pas négligeux. Voilà. Et on va sortir d'ici maintenant. 8 peu de cibles. On va se prendre des monstres avant. Ah bah voilà. Ah grave. Là y'a rien du tout de lui. Oh putain, je crois pas. Ah bah ils ont encore l'altération des tiens. Je vais quand même la renlever. Ça fait un espèce de bruit de balai là. Et on va au château de Sodome. Et on va au château de Sodome. C'était déjà venu avec le groupe de Silent. Et justement. Bon là y'a pas de monde jusqu'ici. Bon là y'a dimanche que quand on rentre. Sur les côtés y'a rien. Il faut aller direct ici. Et on va rentrer. Vous allez voir. Voilà. Le groupe de Silent. Donc c'est exactement. Exactement la même scène. Que dans le cercle de Silent. Je me rappelle plus dans quelle vidéo. Ça devait être dans la vidéo 29. C'est un 28.30. Donc le dialogue là. Vous l'avez déjà vu remarque. Ouais. Je vais essayer de le passer assez vite. Normalement si je le passe dès que j'ai lu. Je ferais que ça... Vu que vous avez déjà vu le dialogue. Je le passe pas. Bon là bon. Là en clair. Ils disent. Que... Que le Gan. A volé le corps de Silent. Et là. Bah eux. Ils disent. Que le Saint Graal. C'est ce qu'ils l'ont posé. Et que. Justement. Que le Gan. Ils l'ont combattu. Donc en clair. Ils donnent des informations. Vraiment du Silent. Pour reculer. Et puis là. Toujours la même scène. L'Odo. Et puis là. Sauf que L'Odo a perdu la... L'Odo. Et moi. Sauf que L'Odo a perdu la... Et moi. Sauf que L'Odo a perdu la... Et moi. Voilà. Et qu'ils vont aller dans le village natal de L'Odo. Pour le refaire euh... Bon. Je ferai sa mémoire quoi. Voilà. Marina veut sortir d'ici. Alors. Bah. C'est ce qu'on va faire. On va sortir d'ici direct. Et ça va être la fin du... Septième jour. Vraiment. Septième ou huitième ? Huitième ? Je suis complètement paumé. Je vois même quand les gens passent. En fait. Je crois que quand on a pris le téléporter. Pour sortir de Rome des Ombres. Ça va finir le jour septième. Et là. Ça vous vous rappelez bien. La chute. Des continents. Du ciel. Là. Comme ça on l'avait levé avec euh... Le groupe de salades. Comme ça. Non. Là. Je vais... Voilà. Non. Notre journée. Ouais. Mais on est toujours aujourd'hui. On en va pas chercher comme ça hein. On va sortir. 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 Oh merde. Ça se fait mal. Et là on arrive. On arrive. Dans un petit village. Qui est tombé du ciel. En Roma. Avec une nouvelle musique. C'est sympa. Ou alors. Il y a son. On arrive. Mais... Ça fait mal. Un autre chose. Mais il est en France. Il est important. Il est important. Il est bon... Vous ne pouvez pas chercher. On va mettre un l'œuf de sirène dans de l'eau pure, je vous rappelle. Donc eux en fait c'est pas exactement des sirènes. Des trucs rouges là, mais des descendants de sirène. Qu'ils disent d'H.I. à chaque fin de forge là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous avez con quand même avec leurs défis à chaque fois. Voilà. On a un peu purifié tout là. Voilà on comprend de mieux en mieux la prophétie là. Voilà parce qu'ils avaient dit que l'origine de la pulsion s'est repoussé en or. C'est moi. Il se aiment tous les temps dans ce jeu et on sait jamais de roule. C'est bien. Ha. C'est bien. Voilà, bah là elle reste là pour réveiller sur l'oeuf. Alors là j'hésite entre quitter maintenant et continuer un autre scénario, ou continuer puisque là le jour suivant ça va vraiment être un truc important, c'est un dangereux on va dire. Ouais je crois que je vais quitter ici et continuer notre scénario, parce qu'en fait le scénario de Riza c'est le plus court des trois. Là on a ce truc pour 5 personnes la limitée. Bah il va faire très mal. Bon alors est-ce que je construis le scénario ou pas ? Bon allez on va se quitter là et je fais le jour suivant. Bon allez on va se quitter sur une bonne nuit de sommeil. Ah putain ça fait plaisir de pouvoir prendre vous depuis un minute. En ce moment là j'aurai du quitter vite fait, sans vous dire au revoir. Voilà donc on a bien avancé, jour 8, l'oeil 21. Donc bah je vous dis à la prochaine, allez salut !